L'invité de ce soir est Blake Creighton, PDG fondateur d'Alsion, le géant de la technologie qui a démocratisé la réalité virtuelle. Nous ne voulions pas que la réalité virtuelle soit une avancée technique qui ne soit accessible qu'aux plus riches. Leur nano-implant de réalité virtuelle, ou RV, stimule le cortex cérébral au moyen d'impulsions électriques afin de reproduire 4 des 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. A cela s'ajoutera très prochainement le toucher. Tout sera possible, vous pourrez être ce que vous voulez. Alsion, créateur d'un monde virtuel. Les avatars numériques en tout point semblable aux humains se chargent à votre place d'exécuter toutes les tâches de la vie courante. Certains, dont le cofondateur et ex-directeur de recherche et de développement d'Alsion, pensent que l'entreprise a déclaré la guerre au monde réel. Interagir avec des objets virtuels sans pouvoir faire la différence avec le monde réel pose de graves problèmes d'éthique. Les accros du monde virtuel s'abandonnent totalement à celui-ci. Avec l'annonce de l'arrivée du toucher virtuel, des groupes comme les pro-humains organisent de violentes manifestations contre Alsion. C'est le progrès. Vous pouvez en profiter ou vous pouvez l'ignorer. A vous de choisir. Ce soir, nous débattrons de ce sujet et de bien d'autres encore en compagnie du PDG d'Alsion, Blake Creighton. S'il n'en voulait pas, il ne l'achèterait pas. Vous savez, nous ne sommes pas responsables de l'usage que font les gens de leurs implants. Nous leur donnons seulement le choix. Vous ne pensez pas qu'avec le toucher, vous allez un peu trop loin ? Le toucher est l'étape ultime. Et Alsion continuera de révolutionner la société. Ce que je vais vous dire est peut-être impopulaire. Mais on ne fait pas la révolution sans faire couler le sang. Sous-titrage Société Radio-Canada